Reconvertie dans l'édition, Maureen D'Or, ex de la bande à Rukier, est revenue sur sa disparition du petit écran. L'autrice de 52 ans est revenue sur les raisons de sa reconversion professionnelle dans le dernier numéro de France Dimanche. De 2000 à 2007, Maureen D'Or a participé au talk show quotidien de France 2 « On a tout essayé » aux côtés de Laurent Rukier. Après son passage, elle a complètement disparu de l'antenne. L'ancienne animatrice belge s'est ensuite reconvertie dans l'édition jeunesse en créant les éditions Clochette. Elle est aujourd'hui de retour avec un premier roman. Pour l'occasion, elle s'est confiée à France Dimanche sur les raisons de son absence à la télévision. Un stress permanent celle qui avait offert un poignant témoignage après avoir accusé Nicolas Hulot d'agression sexuelle est revenue sur ses années télé qui n'étaient pas si faciles. Elle garde de bons souvenirs de ses 15 années passées à l'antenne, mais veut passer à autre chose. Maureen D'Or raconte aussi avoir fait un bon burn-out qui lui a permis de beaucoup changer. Ce burn-out, qui a eu lieu juste avant le confinement, au moment de ses 50 ans, a été déclenché par un stress permanent et pour tout. Je m'infligeais l'énorme pression de ne jamais décevoir. Et je n'avais plus envie de rien. On m'aurait dit que Brad Pitt me voulait dans son film, bah non, j'étais fatigué. Bref, j'ai explosé en vol, dévoile-t-elle. Un retour à la télé pour bientôt ? Heureusement, Maureen D'Or a réussi à surpasser cette douloureuse étape de sa vie, de ce moment le plus noir de ma vie a découlé cette période extrêmement heureuse que je vis aujourd'hui. C'était donc un mal pour un très grand bien, et aujourd'hui, surtout, je me fous la paix. Maintenant, elle laisse le passé dans le passé et elle affirme qu'on ne la reverra plus à la télé, je serai très mauvaise. Désormais, je réfléchis trop, et il ne fait pas réfléchir quand on fait de la télé, pas penser aux conséquences en tout cas. Cependant, elle n'exclut pas une participation à danse avec les stars même si elle aurait peur d'être blessée si elle part la première. J'adorerais apprendre à danser. Le tango avec mon mec. Bon, mais du coup, il faut d'abord que je change d'homme, son compagnon est le musicien Jérôme Dédina, note de la rédaction, conclut-elle sur un ton humoristique. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérôme Dédina